Alors, très heureux d'avoir Michel Daigle avec nous aujourd'hui. Du Québec, une carrière intéressante dans le secteur d'engraissement au Québec, impliquée avec l'UPA depuis 41 ans et était au comité depuis 25 ans, 12 ans comme président du comité des parcs d'engraissement. Probablement qu'il a vu beaucoup de changements au cours de ces 25 ans-là. 12 ans à l'association, à la présidence, le président régional, l'administrateur de la CMM-MBA, Michel et sa famille. Ils ont un pacte d'engraissement et un terminal pour les grains. Ils sont à Saint-Hélène-de-Bagotte, au Québec. Ils ont une capacité de 2500 à la fois et ils en vendent jusqu'à 4000 par année. Ce sont des priorités pour nous ici au Maritime. Michel et son équipe sont les certifiés au Québec, des entreprises certifiées au Québec. Ils font partie du projet pilote avec la table ronde pour le bœuf durable qui travaille avec Cargill à Guelph pour les initiatives du bœuf durable. Alors, bienvenue, Michel, notre session aujourd'hui. Je suis très heureux de te voir avec nous aujourd'hui. Alors, merci, M. McLeod. Ils m'ont demandé de faire la présentation en français et on a... OK, let's go for our next line. Next again. Comme l'a dit M. McLeod, je suis impliqué en administrateur à l'Union des producteurs agricoles et aux producteurs de Beauvais du Québec depuis 41 ans, 12 ans au comité de mise en marché Beauvillon. Auparavant, j'ai été administrateur et aussi à l'Association nationale, National Caterpillar Association for 12 years, last two years as chairman. J'ai continué, je termine ma deuxième année comme posturement. Alors, next. Alors, on travaille, comme l'a dit votre présentateur Tanto, sur deux entités à la ferme. On fait du cash club, des cultures, principalement sur 1300 hectares dans la culture. Et c'est principalement du maïs, du soya, des céréales d'automne et du foin. Et ce qui fait qu'on est autosuffisants en fourrage et en grains pour l'alimentation du troupeau. Le reste des grains sont mis en marché à travers notre centre de grains. On peut entreposer plus de 8 000 tonnes de grains, de différentes sortes de grains à la ferme. Alors, grosso modo, chaque année, on vend à peu près 50 % de notre production sur le marché. Alors, depuis 2008, la ferme est exploitée en société avec mes deux fils, Benoît et Mathieu. En plus des trois associés, la ferme embauche cinq employés à temps plein et fait vivre huit familles. Alors, on a débuté en engraissement en 1979. Mais à l'origine, quand j'ai débuté, c'était une ferme laitière. On a exploité une ferme laitière de 1979 à 1986. Alors, on traillait 60 vaches sur une base quotidienne à l'année. On a abandonné la production laitière et on s'est consacré vers l'engraissement de bouvillons à partir de 1979. On a gradualement réduit le lait pour se concentrer uniquement sur l'engraissement de bouvillons. Des 2500 places qu'on a, normalement, pour les bouvins qui rentrent, on travaille avec moitié-moitié mâle-femelle dans la répartition. Ça dépend tout le temps du prix du marché qui va décider qu'on va acheter. Il faut un écart de prix suffisant pour avoir l'équivalence. Et aussi, une particularité sur la ferme, mon fils aîné, il a un troupeau pur sang de 100 vaches qui exploite avec ses jeunes enfants et sa conjointe, en plus d'être le directeur général de la ferme. Alors, next. La ration pour les bouvillons, c'est une RTM, ration totale mélangée, composée principalement de maïs en silage, de maïs épais humide, de maïs sec aussi pour compléter en finition, des sous-produits comme la drèche d'éthanol, du gluten de maïs, et aussi de l'ensilage de foins humides et du foins sec au démarrage, les premiers 28 jours pour les démarrages dans le parc d'Angrissement. Le niveau d'énergie en croissance se situe aux alentours de 1,25 énergie nette de gain et plus de 1,30 en finition. Le taux de gain moyen quotidien de la ferme, mâle-femelle, se situe en moyenne à 1,75 kg par tête par jour. Notre taux de conversion, dépendamment du climat et de la concentration des rations, varie entre 6 et 6,5 %. Les races qu'on a à l'engraissement, bien sûr, il y a du Angus, mais il y a surtout des croisements britanniques exotiques. Ça veut dire chapelet-cimental croisé avec du Angus, du Alford ou d'autres races britanniques. Le poids de bande qu'on vise normalement en moyenne pour les femelles, c'est 1 450 livres. Et ce poids-là, on l'obtient avec des femelles de type exotique. Et pour les mâles, c'est entre 1 650 et 1 800 livres qu'est le poids de bande qu'on met à marché. La provenance des animaux qui rentrent dans notre parc d'engraissement, c'est à peu près 30, en 2021, c'était 35 % qui provenaient de l'ouest, principalement Manitoba, Saskatchewan, 62 % du Québec. Et dans ceux qu'on s'approvisionnait au Québec, à travers le réseau en camp Québec, il y a à peu près 3 % qui provenaient des maritimes, donc de Chibou. Next. Alors maintenant, est-ce que ça va pour la traduction? Ça a l'air d'aller, j'entends bien. Alors pour le survol de la production bovine maintenant au Québec, Alors, en quelques mots, c'est environ 13 900 producteurs de bovins, répartis dans plus de 9 600 entreprises. On est le quatrième plus important de production animale au Québec, la production bovine, après le lait, le porc et la production avicole. La représentation de la production québécoise par rapport à la production canadienne, Il y a 6 % du bœuf canadien qui est produit au Québec. Dans les bovins, on est rendu à 3 % en diminution. Et 18 % du bovin de réforme canadien. Pour le veau, c'est vraiment différent. 75 % du veau qui est produit au Canada, l'est au Québec. Next. Le degré d'autosuffisance théorique du Québec, pour la production totale du Québec divisé par la consommation totale en viande de bœuf, c'est environ 30 % des besoins du Québec. En viande de veau, c'est 100 % des besoins et un assez bon volume d'exportation ailleurs au Canada et aux États-Unis. Maintenant, qu'en est-il des producteurs de beaux-vins du Québec, anciennement la Fédération des producteurs de beaux-vins? Or, il y a deux lois qui régissent les producteurs de beaux-vins. Alors, il y a la première loi qui a été dictée en 1974 à l'UPA, qui est la Loi sur les syndicats professionnels. Et la mission à travers cette loi, c'est de défendre, développer les intérêts socio-économiques et professionnels des producteurs de beaux-vins du Québec. L'autre volet, c'est la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et alimentaires et de la pêche, ce qu'on appelle le plan conjoint, qui a été mis en force en 1982. Alors, c'est un office de producteur et sa mission, c'est de rendre la mise en marché des producteurs plus ordonnés et plus efficaces. Alors, la structure des producteurs de beaux-vins, vous l'avez à l'écran, je ne serai pas très long là-dessus, peut-être une lecture rapide. Alors, ça regroupe les productrices et producteurs de beaux-vins du Québec en 14 syndicats régionaux qui ont une assemblée générale et qui ont un conseil d'administration. Le conseil est composé des présidents des 14 syndicats régionaux et aussi est composé des cinq comités de mise en marché, soit le veau d'embauche, le bouvillon, le veau de grain, le veau de lait et les beaux-vins de réforme et vos laitiers. Alors, après le conseil d'administration, il y a bien sûr un comité exécutif comme tel et un secrétariat général avec des employés, bien sûr, et leur responsabilité, c'est la mise en marché et des agences de vente, la comptabilité et la garantie de paiement, les analyses agroéconomiques, l'assurance de la qualité, la recherche, les dossiers en environnement et tout le volet communication et information. Alors maintenant, plus en détail au niveau du plan conjoint. Alors, le plan conjoint des présidents de beaux-vins est un office de producteur qui est administré et appliqué, comme je l'ai dit tantôt, depuis 1982. Et le mandat, c'est de rendre la mise en marché plus ordonnée et plus efficace. Bien sûr, tout en concertation avec le plan conjoint. La mise en marché est organisée à travers les cinq productions. Next slide, please. Alors, dans les cinq secteurs de production, vous avez le secteur veaux d'embauche et des semis finis, les bouvillons d'abattage, les bovins de réforme et les veaux laitiers, les veaux de grains et les veaux de lait. Alors, ce sont tous les animaux qui sont produits au Québec au niveau production bovine qui sont regroupés dans la mise en marché. Next. Alors, quels sont les producteurs visés? Alors, c'est toute personne qui élève le produit pour son compte ou pour celui d'autrui et qui fait produire de quelque façon que ce soit et qui offre en vente le produit visé. Les cinq comités de mise en marché ont aussi à l'intérieur cinq comités de négociation qui ont un pouvoir d'intervention au niveau et du plan conjoint et des règlements de mise en marché et des conventions avec les acheteurs quand il y en a. Il y a certains de ces secteurs-là qui se sont dotés d'un fonds de promotion et de publicité dès 1983, d'un fonds de garantie de paiement. C'est le cas de quatre des cinq secteurs sauf le veau de lait. Alors, depuis 1989, quand on respecte les règles de mise en marché, alors on est garanti d'être payé. Et il y a un fonds de recherche et de développement qui a été en place pour l'ensemble des secteurs depuis 1994. Et il y a aussi, depuis 2004, un fonds de développement de la mise en marché. Next. Alors, quelles sont les activités qui sont soutenues par le plan conjoint et qui sont mises en œuvre pour les producteurs de bourrin du Québec? Alors, il y a les dossiers au niveau de l'environnement, de la santé animale, l'assurance qualité et du bien-être animal. Du côté du soutien revenu, on assiste aussi dans l'assurance stabilisation de l'urban agricole, les programmes agris. On produit aussi des analyses et des études. Il y a différents comités pour les secteurs, ce qu'on appelle les comités de coût de production pour les secteurs soumis à l'ASRA et aussi l'assurance foin. Alors, on intervient aussi les producteurs de bourrin du côté du conseil vétérinaire, de la traçabilité et des accords internationaux. Alors, dans les dossiers canadiens, on est membre de Canadian Catwoman Association. On est aussi membre de la table ronde canadienne sur le bœuf durable, l'Agence canadienne du classement du bœuf, l'Agence canadienne d'identification du bétail, le comité national programme VBP Plus et Bœuf Canada et différents autres comités qui sont un petit peu trop longs à énumérer ici. Au niveau communication et la vie associative et du lobbying, les PBQ ont un site web. Ils sont présents sur Facebook. Ils ont la tribune du président sur la revue La Terre de chez nous et la revue hebdomadaire. et ils ont le cahier mensuel quelquefois par année qu'on appelle Beauvins du Québec où on fait le tour de l'actualité dans les différents secteurs. Next. Alors, bien sûr, à tous les cinq ans, à travers le plan conjoint, les producteurs de Beauvins sont soumis un plan quinquennal de la régie des marchés agricoles du Québec. Donc, il faut produire un compte-rendu de ce qui a été fait dans les cinq ans et présenter le plan d'action pour les années à venir. Et ça se fait sur une base régulière depuis 1982. Alors, on travaille aussi avec, comme je l'ai dit tantôt, 14 syndicats régionaux et il y a une entente pour la contribution nationale, ce qu'on appelle le National Check-Off. Alors, on prélève le National Check-Off, mais à travers notre structure, on utilise une bonne partie de ce prélevé-là pour les activités qui sont permises par le National Check-Off. Alors, les activités d'administration d'usage normal, alors c'est pour les producteurs de pauvins de produire des états financiers pour tout le monde, d'avoir les fonctions de vérification, bien sûr, procéder aux assemblées annuelles pour tous les secteurs et les PVQ, produire un rapport annuel. Il faut aussi faire fonctionner le conseil d'administration et les comités exécutifs. On s'occupe de la perception des contributions et de la mise à jour de la liste des producteurs. Maintenant, plus spécifiquement pour ce qui en est du bouvillon d'abattage, on va faire un survol de la production au Québec. Alors, une production, comme vous constatez au tableau, qui est malheureusement en très forte décroissance. Moi, quand j'ai commencé ma présidence dans ce secteur-là, on produisait 214 000 bouvillons par année. et comme vous voyez le tableau, on a raduellement et graduellement, même assez rapidement, réduit le volume, ce qui fait qu'on se situe dans les alentours depuis deux ans d'à peu près 75 000 bouvillons mis en marché par année. Et qu'est-ce qui explique ça, c'est la baisse importante de rentabilité dans ce secteur-là. On ne pourra pas travailler longtemps là-dessus, mais pendant que les prix au détail ont explosé au niveau du consommateur, il n'y a jamais eu autant, aussi peu de retours qui sont venus à la ferme, aussi bien pour les alveurs-vergeaux que les producteurs de bouvillons. Moi, quand j'ai commencé en engraissement, c'était plus de 50 %, près de 60 % du prix de détail qui revenait aux éleveurs et aux engraisseurs. Et aujourd'hui, c'est 37 %. Alors, comprenez, c'est une des principales causes qui, malgré les programmes de sécurité du revenu, font en sorte qu'il y a eu une décroissance importante de la production de bouvillons au Québec. Alors, quel est le nombre et la taille des entreprises de bouvillons? Par exemple, en 2020, ici, vous avez les différents tableaux. Alors, vous avez le nombre de producteurs à gauche et le nombre de têtes mis en marché par chacun des groupes qui est à droite. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs petits producteurs qui font entre 25 et 500, mais ces producteurs-là ont mis en marché un peu plus de 10 000 bouvillons par année. Et ainsi de suite, quand vous arrivez dans une ferme plus importante, quand vous parlez de 1 000 têtes et plus, le nombre, c'est en bas de 10 dans chacun des secteurs, mais c'est des volumes importants de mise en marché. Par exemple, pour des fermes comme la mienne, de plus de 2 500 bouvillons mis en marché par année, on produit à tout près de 20 000 têtes sur les 75 000 qui sont mises en marché. Alors, ça donne un portrait de la structure. Pour ceux qui restent, on n'est pas très nombreux, mais c'est vraiment l'efficacité qui nous a peut-être permis d'être encore en affaire, mais il y a malheureusement beaucoup de producteurs qui ont quitté la production depuis une quinzaine d'années. Quels sont nos canaux de mise en marché? C'est trois différents canaux. On a, bien sûr, une enchère électronique où il y a en moyenne 5-6 vannes par semaine qui servent d'enchères comme telles qui sont mises à l'enchère qui servent d'une référence de prix. La majorité des ventes se fait en direct, soit à travers les acheteurs. Le principal acheteur au Québec, c'est Cargill à Guelph, mais il y a aussi de plus en plus d'abattage maintenant qui se fait au Québec et on est un fournisseur assez important en dépendant des périodes de l'année de l'abattoir de l'Île-du-Prince-Édouard aussi. Pour les ventes par contrôle, nous, on en fait quand même pas mal dans la période d'incertitude, c'est quand même 9 % de la production de l'an passé qui s'est faite par contrat. Et il y a un troisième volet dont se servent les plus petits producteurs qui est l'encan public. Tout ça est vendu bien sûr aux abattoirs et qui, eux, le distribuent à travers les différents marchés, que ce soit l'achérie, le marché du détail, la transformation et aussi l'exportation pour les plus gros joueurs. dans le secteur Bouvillon, quelles sont nos priorités pour l'année 2022? Compte tenu de la décroissance qu'on a, on procède à une consultation des producteurs et des partenaires de la filière pour ce qui est de la relance du secteur. on poursuit de façon intensive le déploiement du programme VBP+. On poursuit aussi l'implication dans la planification stratégique de la filière Bouvine, comment, à travers cette filière-là, on peut avoir un juste retour à tout le monde au nom de la chaîne et qui fasse en sorte qu'on soit intéressé à un peu plus de croissance. Et il y a aussi l'homologation et la mise en application du règlement sur la mise en marché des Bouvions-Québec qui était là depuis 1982 et qui est en processus d'homologation et de modification auprès de la Régie des marchés agricoles. Pour la suite, on va poursuivre les travaux concernant la méraléation du programme de sécurité de revenu. Il est clair que cet outil-là n'a pas fait parfaitement ton travail et c'est ce qui explique aussi en partie la décroissance qu'on connaît. On va continuer à étudier diverses formes de mise en marché collective et de regroupement de l'offre dans le but d'avoir un petit peu probablement un meilleur prix. Alors, il y a une réflexion aussi sur le rôle et l'avenir de l'enchaire électronique. Souvent, il n'y a pas beaucoup d'offres à l'enchaire électronique ce qui fait que c'est un prix de référence mais il faut qu'il y ait suffisamment d'offres pour que ça soit un réel prix de référence. Jusqu'à aujourd'hui, ça a fonctionné mais pour l'avenir, on se pose réellement des questions. Et il y aura bien sûr la présentation au producteur de l'analyse de l'étude sur la diagnostique de compétitivité. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à être compétitif? Peut-être en terminant ce qui vous intéresse davantage, le programme Bœuf durable Sustainable beef et le programme VBP+. C'est le programme de qualité qui a été choisi par les producteurs de beaux-vins. VBP+, couvre l'engraissement de l'animal de la naissance à l'abattage, c'est-à-dire de la naissance du veau au bouvillon gras qui est mise en marché. Et ce programme-là émet des exigences au niveau de la salubrité des aliments à la ferme, au niveau du soin qui est apporté aux animaux, ce qui est très important au niveau de la biosécurité. Il y a tout le volet de la gérance environnementale. Pour faire partie du programme, il faut être clean au niveau des permis et au niveau de la gestion de l'environnement. Alors, bien sûr, la certification VBP+, rend les producteurs qui sont conformes admissibles à la chaîne de valeur de bœuf durable. Alors, au total, actuellement, on est en plein processus de développement pour la certification. Il y a 149 fermes qui sont certifiées VBP+. Quand on regarde par secteur de production, il y a 23 producteurs de bouvillons. Ça représente plus de 50 % des bouvillons mis en marché. Il y avait très peu maintenant. On est à 74 producteurs qui produisent uniquement du veau d'embauche qui sont conformes. Pour les producteurs qui font et du veau d'embauche et un peu de bouvillons d'abattage, il y en a 11. Dans le veau d'embauche et les semifénis, il y en a 35. Dans le veau d'embauche, les semifénis et le bouvillon qui font les trois, il y en a 6. et le nombre de bouvins estimés certifiés actuellement pour le bouvillon, c'est 36 900. Et pour les vaches, il y a plus de 15 000 vaches, soit à peu près 12 % du cheptel qui est certifié VBP+. À ce jour. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir, c'est un rêve, la totalité de la production. Maintenant, actuellement, il y a une prime dans le programme boeuf durable pour les bouvillons qui sont commercialisés à travers Cargill. Alors, en 2021, pour le trimestre, c'était le début, alors il y avait 25 têtes qui ont été qualifiées boeuf durable. La prime était de 18 à 26. Au deuxième trimestre, il y a eu 30 têtes. La prime était à 18 et 23. Au quatrième trimestre, il y a 179 têtes. et la prime est à 19 et demi et le quatrième trimestre, il y a 603 têtes. La prime est à 20 $. Alors, au fur et à mesure que les producteurs vendent des raies, il va y avoir, bien sûr, davantage de bovins qui sont admissibles. Pour l'instant, la problématique qu'on a, c'est uniquement les bovins qui sont nés ou élevés au Québec et il faut savoir que la prime est payée à chacun des maillots de la chaîne. Alors, la prime est payée par l'utilisateur final, principalement McDonald's actuellement. Et le 20 $, quand on le parle, il est payé à la fois à l'éleveur, s'il est allé à la semi-finition, il est payé aussi à l'éleveur de semi-finition et il est payé à l'engraisseur qui a terminé la finition. Alors, on travaille fort pour que les banques d'identification du bétail tant canadiennes que québécoises se parlent, qui règlent leurs problèmes politiques, pour que tous les bovins canadiens qui sont VBP+, soient admissibles au programme. Et on travaille fort aussi pour que d'autres acheteurs finaux qui font en battre au Québec ou au maritime puissent contribuer à cette prime-là. C'est un objectif qu'on s'est donné, un travail de longue allure. Alors, ça termine la présentation un petit peu rapide que j'avais le plaisir de vous présenter ce matin. Maintenant, on m'avait demandé de la faire en français, mais je suis quand même capable de répondre en anglais. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'est M. Degg? Oui. Oui. Au point de vue de financement, pour un producteur qui produit de 400 à 500 têtes dans le moment des vaux d'engraissement, qu'est-ce que vous suggérez? Où aller chercher le financement? Et comment on peut se débattre avec tout ce qui se passe dans le monde avec le coût d'essence et plusieurs autres? Au niveau du financement, nous, on est un peu choyés. C'est principalement la banque qui nous finance. On a passé des années très difficiles. Rappelez-vous des taux d'intérêt au début des années 80 pour ceux qui étaient là à 23-24 %. Alors, on a passé des années difficiles, mais nos banquiers ont continué de nous faire confiance et ont continué de le faire. Mais il y a un organisme fédéral aussi qui est très, très ouvert à financer les fermes et les marges qui s'appellent Financement Agricole Canada, FCC. et ce programme-là est une source importante de financement. Bien sûr, dans l'Ouest canadien, il y a beaucoup d'éleveurs à la retraite ou de gens qui financent l'engraissement des bovins en restant propriétaires des bovins et les faire engraisser à forfait. C'est une formule qui a lieu partiellement au Québec. il y en a quelques-uns qui fonctionnent avec ça. Mais je vous dirais qu'avant le financement, c'est la passion qu'il faut avoir dans ce secteur. Quelle sorte de ration que vous donnez à vos animaux en haut de 900 livres? Est-ce que vous les agressez jusqu'à 1400, 1600? C'est quoi votre numéro de termination? Comme je vous l'ai dit tantôt, on essaie de faire une ration de croissance à 1,25 d'énergie, note de gain. Alors, ça veut dire que principalement de l'ensilage de maïs, ce qui est à la base, c'est des grains humides. Nous, ici, ce qui est très populaire depuis 1981, c'est qu'on récolte à fourragère les épis de maïs, ce qu'on appelle chez vous high-muster hair corn. Et ça, c'est vraiment un aliment qui fonctionne très, très bien et en face croissance. Et en finition, on concentre davantage, on met plus de maïs épis humides et on ajoute un peu de maïs sec pour que ça se digère de façon un petit peu différente. Et on utilise aussi des sous-produits. Il y a une vente d'éthanol, de rêche d'éthanol qui rentre ici à 50% qu'on appelle l'humidité à toutes les semaines. Et il y a des sous-produits de transformation des aliments comme des automne de maïs humide ou sec. et aussi en début d'engraissement, il y a de l'adaptation, pas mal de foin sec broyé dans les rations et tout au long d'engraissement, on regarde tout le temps une partie d'ensilage de foin et tout ça en RTM. Alors, comme on vous le dit, plus il y a preuve de la finition, plus on concentre l'énergie, 1,31 et plus et c'est des rations qui coûtent plus cher et cette année, on a concentré beaucoup sur le maïs en silage. Écoutez, actuellement, on vend du maïs à 415$ à tonne livré au port de ce temps-là. On comprenait qu'à ce prix-là, les bus ne sont pas rentabilisés. Jusqu'à 350, 360, nous autres, ça fonctionnait, mais là, c'est peut-être un peu plus difficile. Par contre, depuis quand même le mois de janvier, on a des prix de marché qui permettent de rémunérer ce que ça coûte en graissé un bouillon. Malheureusement, on n'a pas pu augmenter le prix payé pour les veaux. C'est le secteur qui a souffert le plus actuellement. On peut dire que les prix sont restés à peu près stables. Les coûts d'engraissement ont tellement explosé que c'est ce secteur-là qui, malheureusement, en souffre le plus actuellement. Et puis, le poids terminal que vous avez, le poids que vous envoyez les animaux à l'abattoir, c'est environ quel poids en moyenne? Dans les mâles, normalement, avec des croisements exotiques, c'est entre 1650 et 1800 livres. Notre acheteur est capable de valoriser ces poids-là. Et comprenez que quand les marges sont très serrées, les derniers 100-200 livres qu'on met sur un bœuf, même si c'est coûte cher, il n'y rapporte. Par contre, dans les femelles, on essaye de viser 1500 livres, mais en moyenne, ça finit à 1450 livres. Mais pour avoir ce poids-là, ça prend principalement des races exotiques, le charolais, cimental, limousin. Si on a trop de britanniques, ça va finir plus en bas de 1300 livres. Et ça, c'est vraiment ce que le marché veut, par contre, 14, 1500 livres, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est payant pour la fille de l'autre. Merci. So, Michel, a couple questions. First one, pretty simple. Where do you source your wet distillers? Est-ce que tu vas chercher ton grain de disloque de la région de Montréal, au Québec, on a qui fait de l'éthanol et on achète quatre essieux un gros camion chaque semaine. Des fois, c'est dispendieux. Ça dépend du prix pour le maïs. mais c'est dispendieux, mais ça fonctionne bien. À environ une demi-heure de ma ferme. Autrement, tu pourras avoir accès à des DG's, ride d'utilisent-ce-là. Et ils ont une mauvaise récolte l'automne passé. Donc, ils ont reçu la plupart de la ration de l'Alberta, parce que ça venait surtout de la ceinture du maïs aux États-Unis. Et il y avait le problème avec la grève du CP. C'est fini maintenant, mais ça les a vraiment frustrés. Deuxième question, les changements au niveau de la vaccination, les exigences ou les recommandations au Québec. Ils demandent la protection fétale dans le troupeau vache-veau. Est-ce que ça va changer la façon que tu vas chercher tes bétails? Quand le bétail, quand il meurt, ce n'est pas bon pour le producteur et ce n'est pas bon pour les vaches-veaux. Quand le bétail meurt, c'est un problème pour tout le monde. alors, si on a ce type de programme-là qui va garder le bétail en santé, c'est bon pour tout le monde. Si on réduit les pertes de mortalité à la ferme avec ce genre de vaccin-là, moins de 1 ou 2 %, avant cela, avant le système de vaccins, on avait un talent de 2 à 4 % de pertes et c'est vraiment difficile. ça ne prend plus de vaccins. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais alors, on a eu le mophilus le mois passé et on a perdu 5 %. Alors, c'est vraiment un problème pour moi. Alors, on veut travailler ensemble pour avoir les vaccins pour protéger le bétail. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est comme c'est maintenant. Non, c'est un enjeu complexe qu'il faut aborder dans l'ensemble de l'industrie. Le Nouveau-Brunswick est surtout Vachevaux et les Maritimes, en fait, surtout Vachevaux. Et des conseils pour le secteur Vachevaux sur comment faire cela et qu'est-ce qu'on verra peut-être du côté de l'industrie au Québec pour les parcs d'agraissement et comment les exigences vont changer au cours de cinq ans. Je pense que vous avez des vaches qui sont vendues au Québec et j'en achète de votre province. Et c'est exigé que ces animaux-là soient bien vaccinés afin d'être disponibles pour le programme. mais vous savez, je pense que s'il faut nourrir et finir plus de bétail à l'avenir, peut-être un outil qui va être vraiment utile à l'avenir. Excellent. Merci pour cela. et j'espère que vous pouvez essayer de dire en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va on va revenir à Trevor Welch pour quelques remarques pour terminer. J'espère que ma présentation va vous aider aussi. La seule chose qu'on pourrait demander en dehors de la présentation aujourd'hui, ce serait une invitation ouverte de venir vous visiter, de voir ce que vous faites à la ferme. Alors, je suis très près de l'autoroute 20 entre Drummondville-Saint-Hyacinthe, Juste à deux clomètres de l'autoroute 20. Vous êtes bienvenus en tout temps pour venir visiter ma ferme, envoyer un appel par téléphone et ça me fera plaisir de vous recevoir à la ferme. Et si vous êtes un groupe, c'est encore mieux. Très bien, on a des gens du gouvernement qui sont avec nous aujourd'hui et peut-être que ce serait maintenant que les restrictions sont levées sur les transports, on pourra organiser un groupe et aller visiter et on pourra peut-être faire pression sur Andréoua pour organiser une rencontre pour une couple d'opérations comme les tiennes. Et je peux présenter en français ou en anglais selon le besoin. Excellent, merci. Merci. Je finissais mon donne pendant que je regardais un sandwich en écoutant et heureusement mon écran était fermé. Un gros merci, Michel, pour cette présentation-là et pour les questions à la fin. C'est un signe d'une bonne présentation et oui, de l'information intéressante et c'est bon de voir. Comme Cédric a mentionné, on a parlé beaucoup récemment, le vaccin des veaux est en a plusieurs qui viennent du Vaux-Brunsou et qui vont au Québec. On veut s'assurer que nos producteurs vacheveaux soient à bord avec ça. J'ai parlé avec certains des gens qui finissent du bétail ici et ils voient une différence. Peut-être une perte de l'animal, c'est déjà ça frappe le portefeuille. Alors, si tu as 3-4%, comme tu disais, alors ça, c'est vraiment une grosse perte. Alors, les vaccins sont assez peu dispendieux. Il veut s'assurer que les producteurs embarquent là-dedans. Et il y a aussi du financement de disponible pour les systèmes de manutention. Peut-être que les gens ne sont pas tous à jour et peut-être que le vaccin est plus difficile. Alors, c'est bien de voir que le financement est encore disponible un peu plus longtemps. Alors, profitez-en. Encore là. Merci, Michel, d'avoir pris du temps pour partager l'information avec nous. Et ce serait bien de faire une visite. on est, alors c'est bien, on est un peu comme le troupeau qui attendait la barrière. On est barré depuis deux ans, alors c'est bien de pouvoir ouvrir la barrière maintenant. Alors, des fois qu'on va vers l'Ontario, alors ce serait une bonne opportunité d'arrêter ton opération en passant. Oui, vous êtes bienvenus et j'apprécie que tout le monde a pris du temps ici, de leur lunch et peut-être qu'ils sont sur le chemin à la maison, prennent pause pour écouter ça. Je pense que c'est notre sixième webinaire du midi et je suis content qu'il y ait une bonne participation. et on espère qu'ils ont été, puisqu'ils ont été enregistrés, peut-être que d'autres plus tard pourront l'avoir. Il y en a peut-être un autre en avril. On n'a pas prévu le temps encore pour les gens qui sont sur notre liste de producteurs et il y aura un avis. Encore une fois, merci Michel, merci à tout le monde d'avoir participé et merci à Ron pour traduire. Bon travail et pour tous les anglophones apprécient bien ça. On n'est pas tous bilingués. Elle a dit, tu es du nouveau Brunswick, tu es du bilingue. Je dis, c'est vrai, l'être, mais avec les amis de l'Ouest. Alors, merci encore une fois. C'est la fin de mes commentaires. Cédric, avais-tu d'autres choses ajoutées? Non, c'est très bien. On se reviendra bientôt. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada